Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Camon. Camon, c'est un jeu abstrait pour deux joueurs avec des règles simplissimes. Allons-y. Ici nous avons donc un plateau de jeu sur lequel il y a un certain nombre de cases, chaque case étant spécifiée par une couleur et un symbole. L'association couleur-symbole est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul oiseau vert par exemple. Il y a six cases vertes au total avec six symboles, six fois six, 36, ça nous fait une case interdite. C'est un jeu abstrait pour deux joueurs. Donc comment ça se joue ? Le premier joueur va démarrer sur une case de bordure qui n'est pas un angle, donc il peut démarrer là, 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 là ou là. Admettons qu'il décide de jouer sur le papillon rouge. Il va mettre un hexagone à sa couleur et il va rajouter l'hexagone doré dessus pour indiquer à son adversaire sa contrainte, puisque Camon est un jeu à contraintes successives. Papillon rouge, ça veut dire que son adversaire blanc doit jouer sur n'importe quelle case rouge, une, deux, trois, quatre, cinq possibilités, ou n'importe quelle case avec un papillon. Une, deux, trois, quatre, je ne sais pas où est le dernier, cinq. Donc admettons que blanc choisisse de jouer sur le papillon bleu. Donc il va transférer l'hexagone doré ici. Noir, c'est qu'il doit jouer soit sur du bleu, soit sur un papillon. Donc là, par exemple, il va choisir bleu, il va déplacer l'hexagone, etc., etc. Là, vous savez toute la règle. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Ce qui veut dire que vous pouvez jouer avec des enfants, avec vos parents, en y réfléchissant beaucoup, ou en jouant de façon légère, etc. Maintenant, l'objectif du jeu, parce que quand même, un jeu sans objectif, ça ne sert pas à grand-chose. C'est petit à petit, soit de réussir à créer un chemin qui va relier deux bords opposés. Exemple, si, comment dire, noir réussissait à faire quelque chose de ce genre-là, par exemple, il vient de relier le bord bleu à l'autre bord bleu. Victoire immédiate. L'autre façon de l'emporter, c'est de faire une boucle. Exemple, dans ce cas-là, je vais y arriver. Noir réussit à faire une boucle qui enferme soit des cases vides, soit des cases avec des pures adverses. Mais il faut enfermer au moins une case, il peut y en avoir plusieurs. Et ces cases peuvent être soit vides, soit avec des pures adverses. C'est-à-dire que ça, c'est une victoire. Mais ça, c'est aussi une victoire. Parce que j'ai une boucle avec une case vide. Mais si je faisais ça, un gros paquet de pions, ça n'est pas une boucle. Donc là, il n'y a pas de victoire. Et la dernière façon de l'emporter, c'est d'empêcher son adversaire de jouer. Puisque si je joue sur une case, par exemple, c'est un mode joué, je joue sur ici, vers. Et en fait, tous les vers sont déjà occupés d'une façon ou d'une autre. Et tous les éventails sont déjà occupés. Alors les éventails, il y en reste un ici. Imaginons qu'on soit dans cette situation-là. Tac, tac, tac. Et il y en reste encore un là, je crois. Il n'y a plus d'éventail, non. Donc là, c'est à blanc de jouer, par exemple. Il ne reste plus aucune case verte. Il ne reste plus aucun éventail. Blanc ne peut pas jouer. Donc blanc a perdu. Donc voilà, une règle simplissime. Trois façons de l'emporter. Un plateau modulaire, puisque à chaque partie, en fait, on va pouvoir enlever ces petits pions de couleurs pour les redistribuer de façon aléatoire, ce qui fait que toutes les parties sont différentes. Et vous avez Camon, un petit jeu abstrait, rapide, sympa, et qui est en disponible maintenant chez toutes les bonnes ludiqueries. Salut !